Alors je m'appelle Kevin Coffey, j'ai 28 ans, ça fait 5 ans maintenant que je suis coach sportif personnel à domicile et j'interviens aussi pour quelques groupes ou associations dont Innovalet depuis maintenant 3 ans. J'ai toujours été très sport, j'ai fait beaucoup de sport depuis tout petit, du foot, etc. Et après, dès le lycée, je me suis lancé dans un sport étude orienté sur sport et nature. Ma plus grande fertilité, je dirais que c'est dans mon boulot de tous les jours, parce que je suis coach sportif et plutôt orienté perte de poids. Et c'est vraiment quand mes clients m'expriment leur gratitude, ça c'est vraiment top. Donc c'est la petite récompense au quotidien. Souvent on entend que les gens n'ont pas envie de se lever le matin parce que c'est métro, boulot, dodo. Et moi j'ai la chance d'aimer mon métier et du coup, c'est l'envie d'apporter quelque chose aux élèves que je vois tous les jours. Et du coup, ce n'est pas une corvée de me lever le matin. Je ne suis pas le coach sportif qu'on pense de base à crier. Voilà, je suis plutôt dans la bienveillance et vraiment essayer que la fois ce soit une partie de plaisir, mais que ce soit un petit peu dur quand même. Mais toujours dans la rigolade et que ce soit une partie de plaisir. Avec musique, mais ce n'est pas des cours chorégraphiés. Donc c'est-à-dire que c'est de la musique pour s'entraîner, etc. Mais ce n'est pas des cours type Zumba ou autre. Alors c'est un mélange des deux premiers, donc cardio tonique et musculation. Mais toujours avec l'objectif de la remise en forme. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un petit peu, c'est une base de musculation, donc des mouvements de musculation, on va dire. Donc ça peut être des squats, des pompes, des abdos, des fessiers, etc. Et toujours avec un petit peu de cardio. Voilà. Et le but, c'est de vous remettre en forme. Je dirais bienveillance. Bon après, le but aussi, c'est comme je disais, que chacun donne le meilleur de soi-même. Donc c'est un petit peu se repousser ses limites, mais de soi-même, sans se comparer aux autres. Mais voilà, toujours donner le maximum de soi-même, au moment donné. On fonctionne en petits ateliers. Donc déjà de base, même avant le Covid, on avait une distanciation sociale assez importante. Mais là, on va essayer d'accentuer le, on va dire, l'éloignement entre les personnes. Donc on va essayer de garder au moins deux mètres entre chaque pratiquant. Pour respecter les mesures sanitaires. Normalement, vous aurez accès aux vestiaires et aux douches. Et on a un petit peu de matériel dans l'arrière-salle. Donc je mets en place le petit matériel. Ensuite, on fait la séance. Et ensuite, vous pouvez prendre votre douche avant de retourner travailler. On peut faire quelque chose en visio. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, peut-être un petit peu tardivement, mais on l'a fait la saison dernière à la fin. Et j'ai eu plutôt des bons retours. Donc je pense que le visio peut être une solution en cas de reconfinement. N'ayez pas peur. Chacun à son niveau. Justement, je m'adapte à tous les niveaux. Donc n'ayez pas peur si vous êtes débutant, justement. On s'adapte. Et tout le monde est là pour donner le meilleur de soi-même. Et ce n'est pas une compétition entre vous.